Bienvenue tout le monde, on va parler d'un sujet qui me fâche, qui me fâche énormément. Je suis touché de manière personnelle par ce sujet que je vais traiter aujourd'hui, mais également de manière objective, parce que personne n'aime la triche, personne n'aime les cheaters. Voilà, je le dis, je pense, en toute sincérité. Mais là, en plus de ça, ça nous touche à nous personnellement, parce qu'on a été éliminé d'un tournoi par quelqu'un qui vient d'être banni pour triche. Et donc, 3D Max, on a perdu énormément lors de cette confrontation. Donc, on va débriefer un petit peu tout ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour me soutenir un maximum, les amis. Et laissez votre petit commentaire sans insultes, sans déborder, parce que je sais que c'est un sujet qui va, je pense aussi, vous frustrer également. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Joel, joueur suédois, évoluant chez GodSend, chez BC Game, plein d'équipes. Voilà, c'est quand même un jeune joueur talentueux de la scène suédoise qui vient d'être banni donc pour triche. Sachez qu'il avait été banni pour cheat il y a... Pour match fixing, pardon. Il a été banni pour match fixing il y a quelques temps. Sa période de ban est passée et il a été introduit chez TSM ou chez OG. Je ne sais plus c'était quelle équipe. En stand-in, il ne s'était pas qualifié au major. Donc après, il a fait une autre équipe. Maintenant, il est chez BC Game. Pour ceux qui veulent savoir de qui il s'agit, BC Game, c'est quand même une belle équipe. Ne nous le cachons pas. Il évolue aux côtés de Lekro, de Anarchiz. Leur coach, c'est Guardian, un des plus grands snipers de tous les temps, qui l'a défendu en plus. Donc ça, j'ai trouvé ça complètement ouf d'ailleurs. Et je vous montre en fait la dernière confrontation qui a lieu le 17 juin face à 3D Max lors de la finale de la Clash Arena. Donc on a été battu 3 à 1 avec Joel qui a été monstrueux. Donc regardez, Joel, 73 kills, 1.36 de rating. Voilà, il a torché tout le serveur sans cause aucun problème. Joel, le voilà. 19 ans, déjà banni pour match fixing il y a quelques mois. Et là, vient d'être banni pour triche de manière détectée. L'anti-cheat et ce genre de choses. Voici le tournoi en question. On a perdu donc en finale. On gagne 10 000 dollars et pas 30 000. Donc on perd 20 000 dollars. Donc moi, je considère que c'est un vol d'argent. On perd un titre. On perd un titre. Donc le fait d'être champion d'un tournoi. Et l'obtention des points également sur le classement mondial. Il y a 11 points de différence en étant deuxième ou en étant premier du tournoi. Donc par exemple, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, nous sommes avec 3D Max, 18ème mondial sur le classement HLTV. Au classement Valve, on est 16ème, je crois. Et vous allez voir pour les petits points, on a 98 points. Les gars derrière nous sont à 98 points ici. Pourquoi nous on est devant eux ? Parce qu'on les a battus en fait cette semaine à la confrontation directe. Big est à 95 points. Donc vous vous doutez bien qu'avoir 11 points d'avance sur nos concurrents, c'est très important. Donc ce n'est pas qu'une question d'argent. Ce n'est pas qu'une question de ce que vous voulez. Là, il y a une question d'un peu tout. D'argent, de prestige, d'honneur. D'un peu tout. D'honneur parce que tu te fais chiter à la gueule. C'est immoral. Tu as l'impression de te battre avec des armes que tu ne possèdes pas. Donc c'est très désagréable de ce côté-là. Et je trouve que c'est déloyal. On manque d'argent. Donc gagner 30 000 dollars ou gagner 10 000 dollars, ça change. Je pense que ça change beaucoup. C'est des budgets qu'on peut allouer pour payer quelqu'un pour la création d'un site internet. Payer des designers pour faire une direction artistique avec changement de logo, des maillots et ce genre de choses, créer du merch, ce genre de trucs, des bootcamps. Bref, c'est de l'argent qu'on peut investir pour développer tout simplement l'infrastructure 3D Max et développer encore une fois les joueurs. Le titre, comme je vous l'ai dit, c'est les points et ce genre de choses. Donc de manière sportive, c'est quand même important. Et en termes de palmarès, en termes de prestige. Là, on a gagné par exemple la LAN en Inde. Ça nous aurait fait deux titres par exemple cette année. Sur des événements tiers 2, je vous l'accorde. Mais ça reste des titres quand même internationaux, européens en tout cas. Donc je suis très 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 vraiment très frustré là-dessus. Je vais vous donner du détail sur le cheat qu'il a utilisé. Donc c'était lors des CCT sur l'anti-cheat ACROS. Et un admin de la section anti-cheat de cette compétition s'est exprimé sur ce sujet pour nous donner plus de détails. Donc c'est traduit en franglais. Les fonctionnalités inclus. L'ESP, donc je ne sais pas ce que c'est, du détail avec un type de Wallack. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent ou pas et qui peuvent nous donner plus de détails là-dessus. Les fonctionnalités qui ont été détectées. Donc un ESP, donc le Wallack, l'IMBot et le TriggerBot. Donc des aides à la visée. Chaque fonctionnalité dispose d'une personnalisation supplémentaire pour l'assistance à la visée, le TriggerBot. Il peut être personnalisé pour ressembler davantage à un humain. S'il est très bien configuré, il est complètement invisible à l'œil humain. Toutes les fonctionnalités ne doivent pas nécessairement être utilisées en simultané ou ce genre de choses. On ne peut utiliser qu'un seul cheat et pas les autres. Il explique également que c'est un cheat qui est accessible à tout le monde. Qui se trouve très facilement. Mais qui est destiné à un jeu compétitif. et qui possède les mentions de non détecté par l'anti-cheat un tel, l'anti-cheat un tel, l'anti-cheat un tel. Donc c'est un cheat pour vraiment aller dans la compétition. Ce n'est pas un cheat pour aller en matchmaking, pour aller en serveur de la communauté, en course à l'armement, faire chier les gens de 99,9% des gens. C'est vraiment un cheat qui a son coût et qui est destiné pour être joué de manière compétitive. dans le circuit professionnel. C'est ce qu'il veut dire. Bizarre qu'on détecte ça sur un PC quand même. Il s'agit d'un cheat qui se déclenche par bootkit. Je ne connais rien du tout. Donc s'il y a des gens qui peuvent me donner l'explication, je prends. Il explique en gros que c'est lancé sur un système d'exploitation. Windows, Linux, peu importe. Et qu'après il ne peut pas être supprimé, désactivé ou quoi que ce soit. Il est lancé et il est lancé sur la machine en fait. Et point à la ligne. Donc à mon avis, ça doit être en dual machine là et que ce n'est pas détecté sur son PC à lui. Et il affirme qu'au moment où il a été détecté par lui-même, qu'il a pu passer au travers du filet les tournois précédents, les compétitions précédentes et les matchs précédents. Et qu'à ce moment-là, ils l'ont détecté. Donc tant mieux. Mais que ça ne veut pas dire qu'avant ça, ils ne cheataient pas. Monsieur Joël s'est exprimé à ce sujet là et Guardian s'est exprimé à ce sujet là. Il a dit, Guardian, que je suis choqué. Pour l'instant, je n'ai rien de concret à commenter car je n'ai pas reçu de preuves claires concernant l'interdiction sur Joël. Le bannissement de Joël. Tout ce qu'on m'a dit, c'est faites-nous confiance, c'est légitime. Parce qu'en gros, il y a eu une détection de cheat par l'anti-cheat et les admins l'ont confirmé derrière de manière manuelle. Qu'il y a ce cheat là qui existe sur sa config, etc. Et il avait l'impossibilité, l'incapacité de rejoindre le serveur. Voilà, donc vous, vous lancez le MM, boum, ça vous join le serveur. Là, tu fais rejoindre le match. En gros, c'est des connect, c'est via serveur privé, ce genre de truc. Ça te dit non, tu n'es pas autorisé, cheat-detected. Ce qui veut dire que ce mec-là, il est banni à l'heure actuellement pour Trish. Mais qu'il n'est pas détecté sur Faceit. Il n'est pas détecté non plus sur le matchmaking. Et il n'est pas détecté sur d'autres plateformes EasyAntiSheet et ce genre de trucs. Ce qui signifie qu'il peut toujours évoluer à niveau professionnel sur les autres organisations. Le problème, ou le problème ou pas le problème en tout cas qu'il y a sur Counter-Strike, c'est qu'il y a plusieurs entités qui sont totalement indépendantes. Là, c'est un cross anti-cheat sur les CCT par exemple. Donc, il a été banni sur les CCT. Il peut continuer de faire la Clash Arena machin. Il peut continuer de faire le SL Challenger. Il peut continuer de faire la Dreamhack machin. La prochaine Calife Major et ce genre de trucs. Donc, le problème, ça va être le problème d'éthique. Le problème de moralité. Le problème de la cancel culture. Et de l'opinion un petit peu publique. Quand on voit aujourd'hui la position de Guardian qui dit non, mais moi, il n'y a pas de problème. Alors que ce joueur-là a toujours eu une éthique exceptionnelle et ce genre de trucs. En gros, il fait confiance à son joueur parce que son joueur a dit, je ne comprends pas, moi, je n'ai jamais triché. Lui, il dit, il n'a même pas d'excuses. Il dit juste, je n'ai pas triché. Je n'ai pas prévu de le faire. Je ne comprends pas pourquoi on détecte un cheat. Il n'y a pas de cheat sur mon PC. Oui, on t'a détecté sur un parallèle desktop, je ne sais pas comment on appelle ça, sur un deuxième PC, sur une deuxième machine qui est liée à ta machine. Bien évidemment qu'il n'est pas sur ton PC le truc. Tu l'as mis sur ton téléphone, tu l'as mis sur ton iPad, tu l'as mis dans ton cul. Mais dans tous les cas, on ne va pas le détecter sur ton PC. Mais il y a bien un anticipe qui t'a empêché de te rejoindre sur le serveur et il y a un admin qui le confirme derrière. Donc, vous comprenez que maintenant, en fait, on est sur c'est ta parole, ce n'est pas la mienne, c'est abominable. Et encore une fois, je parle de cheat de manière objective là. où c'est le méli-mélo, tu as des organisateurs qui t'autorisent, tu as des organisateurs qui ne vont pas t'autoriser. Là encore, il peut se défendre parce qu'il y a un moyen de défense. Ce mec-là est suspecté de cheat depuis des années, je vous le dis. Et je suis dégoûté par rapport à 3D Max. Comme dans la première partie de la vidéo, j'en ai parlé de tout ce que ça nous a fait perdre et que c'est très important pour nous. Donc, j'en ai vraiment marre les gars, je ne vous cache pas qu'il y a Sumuya qui évolue aujourd'hui chez Into the Bridge, qui est un ancien joueur de big, Epsilon, etc. Donc, c'est un joueur quand même qui est reconnu, qui a déjà fait des majors. Qui a dit, waouh, ce mec-là triche à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Ça veut dire vraiment qu'il y en a d'autres. Parce que là, on parle d'une équipe qui est dans le tiers 2. On parle d'une équipe qui a pour ambition de se qualifier à des majors. On parle pour une équipe qui avoisine le top 30 mondial. Qui, à l'heure actuelle, ils sont top 80. Mais comme ils perdent des joueurs, ils font du mercato, etc. Ils sont irréguliers. Mais en termes de niveau, on est sur le top 30. Donc, bref, voilà. C'est le fou, oui, parce que je ne sais pas comment m'exprimer sur ça. Je suis très frustré. Je suis impliqué émotionnellement là-dedans. Parce que moi, j'ai l'impression de m'être fait voler 20 000 dollars pour les joueurs, pour 3D Max, etc. J'ai l'impression de m'être fait voler un titre qui aurait apporté encore une fois du prestige, un peu plus de poids et tout pour nos efforts. Et donc, je suis à terre en fait. C'est des nouvelles vraiment qui me plombent le moral à un point que vous n'imaginez pas. Donc, voilà. Je suis désolé pour cette actu au global qui est, je pense, très négative. Mais pas négative en mode, c'est les sujets qui sont négatifs. J'ai déjà fait des sujets négatifs et pour le coup, je m'exprime dessus. Là, je suis négatif parce qu'en fait, je suis touché personnellement. CS2 est dans un état catastrophique. Je suis dégoûté du jeu. Je n'ai pas envie de jouer. 3D Max, là, on voit que il y a ça. Ça dégoûte. Voilà, je ne vous cache pas que c'est compliqué. Et merci beaucoup pour votre soutien, tout simplement. A tous, merci infiniment et plus particulièrement aux personnes qui viennent sur ma chaîne Twitch pour s'abonner. C'est très important parce qu'économiquement, je dépends énormément de votre soutien à vous. Merci à toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'abonner, mais qui sont abonnés sur YouTube, qui follow la chaîne par-ci par-là, qui passent dire bonjour de temps en temps, qui mettent un petit commentaire de temps en temps. Ça redonne à chaque fois un petit peu d'oxygène. Donc, merci infiniment pour vous, pour moi. Et je vous souhaite de passer une excellente journée et de revenir sur d'autres vidéos avec moi dans un meilleur mood, je l'espère. À très bientôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada